bonjour bonjour et bien il est 16h30 donc je vous souhaite la bienvenue pour notre nouveau rendez vous hebdomadaire tous les mercredis 16h30 on se retrouve dans la cuisine pour une recette gourmande d'ailleurs je tiens à vous remercier tous et toutes de me suivre chaque semaine je vous remercie également pour vos partages et puis merci aussi à tous ceux que je ne connais pas et qui me suivent à travers toute la france en tout cas un grand grand merci n'hésitez pas si mes recettes vous plaisent de les partager sur vos murs ça permettra à vos amis de profiter également de mes recettes et ça me permettra de me faire connaître à travers toute la france alors aujourd'hui on se retrouve autour du moule maglène la semaine dernière nous avions utilisé les grandes maglènes pour réaliser une délicieuse maglène extra moelleuse alors je sais pas qui c'est qui a testé ma recette certaines d'entre vous m'ont envoyé déjà des recettes des photos pardon de leurs recettes avec leurs appréciations donc n'hésitez pas là aussi à m'envoyer les photos de vos recettes lorsque vous avez testé toutes ces recettes que je vous propose tous les mercredis ça me fait vraiment plaisir ou postez les directement sur mon mur facebook ça va très bien également alors oui la semaine dernière les grandes maglènes je vous avais un petit peu parlé de son petit frère les mini maglènes un moule vraiment complémentaire à ces grandes maglènes classiques alors aujourd'hui on va utiliser ce moule mini maglènes comme d'habitude je l'ai passé sous l'eau pour enlever un petit peu les poussières et autres avant utilisation question d'hygiène tout simplement on pose comme d'habitude son moule sur la plaque alu perforée de manière à pouvoir transporter ensuite son moule facilement vers le four on aura tout simplement à poser la plaque perforée sur la grille du four ça permettra une bonne répartition de la chaleur et une cuisson bien homogène de vos recettes alors s'il vous faut une plaque perforée supplémentaire sachez qu'en plus nous avons une belle offre actuellement avec deux plaques perforées et 6 euros d'économie donc ça c'est l'opportunité de s'équiper actuellement de plaques en plus alors pour notre recette des petites maglènes aux tomates séchées aux amandes et au basilic nous avons besoin tout d'abord de farine avec un demi sachet de levure des oeufs du lait du gruyère râpé ainsi que du parmesan râpé de l'huile alors l'huile d'olive ou autre on y reviendra tout à l'heure d'amandes de basilic et évidemment de tomates séchées donc on va commencer par mettre nos oeufs dans notre cul de poule alors comme dit moi j'ai déjà mis un demi sachet de levure dans le cul de poule avec ma farine de toute façon vous aurez tout le tout le déroulé de la recette je vous posterai ça avec mon poste mon instant gourmand vous y retrouverez la recette la vidéo en replay pour ceux qui n'ont pas pu la suivre en live et également tous les accessoires que j'aurais utilisé pour la réalisation de la recette donc là on va mélanger la farine avec nos oeufs entiers alors moi j'utilise tout le temps ma spatule double en goût alors elle existe en trois couleurs la voici ici en gris la partie plus large et la partie plus fine de l'autre côté ce qui vous permet d'avoir deux spatules en une pour vos grands ou plus petits récipients et ces spatules résistent également à la température donc vous pouvez les utiliser dans vos poils dans vos casseroles pour éviter de rayer aussi un donc comme dit trois couleurs au choix gris corail et bleu ciel vous les retrouvez sur la boutique en ligne et dans notre catalogue alors pour celles qui habitent près de chez moi sachez que je valide une commande en fin de semaine donc si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos besoins et je vous commande vos articles sans problème ou sinon rendez vous directement sur la boutique en ligne cela vous permettra également de commander de l'épicerie qu'on n'a pas forcément dans notre catalogue de l'épicerie des pistoles de chocolat ce genre de choses et en commandant sur la boutique en ligne vous serez livré directement chez vous rapidement soit à la maison soit dans un point relais de votre choix donc ça c'est hyper pratique également et n'avez pas de scrupules je dirais à commander sur la boutique en ligne puisque si vous validez bien mon nom de conseillère je serai également commissionné sur vos achats donc aucun problème et en plus je serai averti de vos achats ce qui me permettra de vous offrir de belles recettes selon les moules les produits que vous aurez commandé alors c'est vrai que cette recette de mini madeleine à la tomate séchée au basilic et aux amandes c'est vraiment une recette extra pour vos buffets dinatoires en ce moment on revient à faire plein d'apéros avec ses amis en espérant que le soleil revienne parce qu'il ya eu un petit peu de pluie là chez nous pensez-y aussi pour la fête des voisins la fête des voisins c'est le 20 mai donc ça peut être une recette super sympa à réaliser à ce moment là ce qui est sympa avec les mini madeleines salées que ce soit au chorizo au poulet ou autre c'est que vous allez pouvoir les monter sur des petits pics sur des petites brochettes voyez en alternant avec une tomate cerise avec un petit morceau de comté ou un morceau de parmesan et également un morceau de tomate ou de concombre donc ça permettra d'associer une bouchée apéritive cuite avec des légumes croquants ou du jambon du jambon de saison du jambon italien qu'on aime bien consommer en cette période printanière et estivale donc là j'ai rajouté du gruyère et du parmesan râpé à ma pâte on continue entre chaque étape je prends bien soin vous voyez de bien mélanger à la spatule alors mélanger plutôt à la spatule parce que c'est un appareil assez dense donc sinon vous allez en avoir plein le fouet cela dit si ça vous arrive un jour d'utiliser le fouet et que vous avez vraiment un amalgame de pâte à l'intérieur on a un super accessoire que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en live ou en atelier c'est la spatule nettoie fouet voyez qui permet de rentrer dans les petites barres de notre fouet pour bien retirer la pâte qui se serait logée à l'intérieur c'est vrai que guide marie c'est non seulement des moules des super moules que vous adorez les flexi pan flexi pan origine flexi pan air notre gamme dédiée à la croustillance au pain mais pas seulement à la pâte à choux aussi ou aux tartelettes bien croquante est également la gamme flexi pan inspiration c'est l'appareil de miss ou vide bisave que vous ne connaissez peut-être pas tous encore donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus sur notre appareil de miss ou vide à me demander une démo que ce soit une démo chez vous en présentiel ou une démo en visio c'est tout à fait réalisable chacun dans sa cuisine vous verrez c'est vraiment extra je peux vraiment tout vous expliquer et répondre à vos questions en visio également et guide marie c'est aussi des accessoires super sympa super ingénieux qui nous facilite la vie dans la cuisine alors là je viens de rajouter de l'huile alors de l'huile d'olive ou si vous avez de l'huile dans votre pot de tomates séchées à l'huile vous voyez ma prenez cette huile là elle parfumera encore plus votre recette que de l'huile d'olive standard donc moi j'ai vraiment récupéré l'huile de mes tomates voilà on va rajouter des amandes alors les amandes vous pouvez prendre des amandes mondées que vous allez mixer vous même à l'aide du tornado un autre mixeur manuel ça aussi un outil indispensable à avoir dans sa cuisine on va l'utiliser tout à l'heure vous pouvez prendre également des amandes effilées ou moi là j'ai pris des amandes en grains et j'y ai rajouté deux belles cuillères de basilic ciselé alors je n'avais pas j'ai pas trouvé de basilic frais donc n'hésitez pas à prendre du basilic surgelé si vraiment vous n'en avez pas du frais même s'il n'y a rien de tel que le basilic frais surtout en cette période mais ma foi on fait avec ce qu'on trouve voilà donc on rajoute nos amandes notre basilic on mélange toujours et on va rajouter nos tomates séchées alors pour les tomates séchées on va les mixer évidemment alors là je vais utiliser le tornado alors ceux qui connaissent pas encore je vais vous l'expliquer un petit peu le tornado c'est vraiment un kit complet avec un couvercle évidemment un deuxième couvercle qui va vous permettre de conserver directement votre guacamole vos sauces vos oignons mixés vos brunoises de légumes dans le récipient si vous le souhaitez au frigo en ouvrant en fermant plus ou moins l'arrivée d'herbe ensuite le kit est composé également d'un petit panier super pratique pour essorer par exemple vos herbes avant de les mixer et évidemment d'une lame avec une petite spatule amovible cette petite spatule qui paye pas de mine va permettre finalement de racler le fond ça veut dire que quand vous allez mixer émincer des oignons ou ce genre de choses si ça colle un petit peu au fond ça va permettre de racler le fond et de faire remonter les ingrédients de manière à ce qu'ils soient parfaitement mixés et cette petite spatule amovible on retrouve un petit peu la même chose sur le haut finalement pour racler le dessus du couvercle alors on va mettre nos tomates séchées dans le tornado comme dit les quantités etc vous aurez tout dans la recette donc pas de souci je vous mettrai ça très vite en ligne je rajoute un petit peu de farine ça ça va permettre un petit peu d'enrober mes petits morceaux de tomates parce que c'est très huileux tout simplement pour le mixage on met notre couvercle dessus et après c'est vraiment un jeu d'enfant on pose sa main et on tire sur la ficelle pour mixer plus ou moins finement alors si vous voulez faire des petites brunoises de légumes c'est hyper sympa vous savez si vous avez envie de faire des petits flancs de légumes pour les cuire beaucoup plus rapidement vous mettez vos morceaux de carottes de concombre de poivrons de courgettes à l'intérieur zip zip vous mixez un petit peu vous remplissez vos empreintes vous ajoutez un petit flanc et vous avez un flanc de légumes extra qui va cuire très rapidement pareil pour des pommes de terre pour faire des paillassons de pommes de terre ou ce genre de choses donc voilà hop j'ai un petit morceau qui est tombé donc plus vous avez tiré sur la ficelle plus vous allez mixer finement donc si vous voulez par exemple mixer des noisettes et obtenir des morceaux grossiers il faut pas mixer trop sinon vous allez obtenir de la poudre très très rapidement voilà alors là j'utilise une autre spatule qu'on adore à la maison je voulais souvent présenter c'est les petites spatules grises qui sont vendues par l'eau de deux alors en voici une celle ci spatule donc pareil d'un côté comme de l'autre et la deuxième se présente un peu comme la forme d'une cuillère alors moi je les aime beaucoup et on les aime beaucoup dans la famille tout simplement parce que ça permet de bien racler dans les pots de confiture les pots de crème les pots de fromage blanc on n'a pas de perte on fait pas de gaspillage et puis c'est vrai que c'est aussi les spatules chouchous des enfants notamment de ma fille lorsqu'elle fait ses tartines de nutella parce que ça permet vraiment de tout récupérer et de mettre son nutella directement sur sa tartine à l'aide de la spatule voilà donc on a rajouté nos tomates séchées qu'on a mixé donc donc les tomates séchées et l'huile des tomates vont vraiment apporter un bon goût à notre recette voilà évidemment pour rehausser ce goût super on va rajouter également le mix de légumes enfin le mix d'épices spécial légumes vraiment cette gamme de mix d'épices c'est nos chouchous à la maison il y en a pour tous les goûts pour la viande pour le poisson pour les salades avec des mélanges de fleurs ce genre de choses c'est hyper goûteux c'est super sympa en plus c'est présenté dans de jolies bouteilles en verre ce qui ne gâche rien puisque c'est écoresponsable et en plus très vite vous allez voir arriver certains des mix sous forme de sachets en kraft donc vous ne surtout ne jetez pas vos petites bouteilles vous allez pouvoir les remplir avec ces sachets kraft et ça vous permet aussi de faire des économies et c'est bon pour la planète alors le mix légumes c'est évidemment un mélange d'épices d'herbes de persil d'oignons spécial légumes pour vos ratatouilles et autres mais aussi un petit peu de poivrons déshydratés ce qui va donner vraiment un super goût à vos recettes estivales donc je vous donne rendez vous sur la boutique en ligne vous retrouvez toute la gamme d'épices que l'on propose ou auprès de votre conseillère c'est très sympa pensez y pour faire pourquoi pas un ensemble de petites fioles comme ça de petites bouteilles en cadeaux pour la fête des mères mais chez guidemarle vous le savez on regorge d'idées cadeaux il y en a pour tous les budgets pour tous les goûts pour toutes les mamans et pour les papas aussi donc n'hésitez pas pensez-y la fête des mères approche et ensuite suivra la fête des pères donc que ce soit des livres des accessoires des épices des moules vous y trouverez vraiment tout ce que vous avez envie sur la boutique en ligne si vous avez besoin de conseils venez vers moi je me ferai un plaisir de vous répondre alors je vois passer plusieurs personnes j'espère que toutes les personnes qui me suivent me mettent un petit coucou parce que je n'arrive pas à lire tous vos commentaires c'est un petit peu loin pour moi donc voilà n'hésitez pas à commenter un petit peu ce que vous utilisez déjà si vous utilisez déjà le tornado n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience c'est toujours bénéfique pour tout le monde alors pour remplir nos empreintes petites madeleines on va utiliser la poche à douille comme la semaine dernière donc une poche à douille en nylon thermos soudé un support qui va nous permettre de remplir facilement notre poche et également des douilles alors aujourd'hui je vais utiliser les douilles avec pas de vis donc qui sont proposés d'où ils sont proposés dans une jolie boîte ronde donc là aussi vous voyez ça peut faire une jolie idée cadeau une des douilles de professionnels la poche à douille et le support ça fait un joli kit pour la fête des mères donc n'hésitez pas alors le jeu de cinq douilles à visser est composé d'un pas de vis qui permet aussi d'être une grosse douille de remplissage d'ailleurs on va utiliser ça aujourd'hui et ensuite vous avez cinq douilles avec cinq motifs différents selon ce que vous avez envie de réaliser un et comme je vous l'ai dit la semaine dernière déjà il vous dit souvent en live et en atelier vous pouvez utiliser le pas de vis comme grosse douille de remplissage notamment quand vous avez des appareils comme le mien avec plein de morceaux donc là ça fait une grosse douille on va simplement mettre ce pas de vis comme d'habitude on crée notre petit bouchon en tournant sa poche et on va mettre la poche sur le support donc vous voyez elle s'adapte parfaitement au support ça me permet en quelque sorte d'avoir une troisième main et là je vais venir remplir facilement donc je vais racler avec ma spatule double embout évidemment les spatules ça permet vraiment de tout racler un pour qu'on n'ait pas de reste dommage pour les gens qui sont un petit peu gourmands et qui ont envie de lécher parce que c'est vrai que grâce aux spatules on peut vraiment tout 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 récupérer voilà comme ceci et on vient racler aussi notre spatule sur le support pour bien tout récupérer voilà hop on met ça de côté j'ai pas tellement de place devant moi donc on se fait un peu de place une fois que ça c'est fait on prend sa poche voyez comme on a créé un bouchon elle ne s'ouvre pas on va ouvrir sur le plan de travail je vais pousser ça que vous puissiez bien voir et on va venir pousser notre préparation à l'aide du racloir ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans votre cuisine le racloir que ce soit pour pousser dans la poche à douille que ce soit pour couper vos pâtons de pain de morissette sur la roule pâte lorsque vous travaillez de la pâte levée ça c'est vraiment un indispensable une fois qu'on a poussé on va pouvoir remplir nos empreintes voilà alors faites doucement parce que vous avez pas mal de morceaux dans cette recette c'est d'ailleurs ce qui rend ces petites madeleines si goûteuses parce que finalement vous avez des ingrédients qui ont beaucoup de goût tomates séchées basilic vous avez les amandes qui vont vous donner ce côté croustillant croquant donc ça c'est vraiment super sympa et comme dit après cuisson on pourra monter ces petites madeleines sur un petit pic avec une petite tomate cerise et un petit morceau de jambon de pays ou de jambon italien ça sera vraiment très très sympa voilà alors évidemment ces petites madeleines vous allez pouvoir les utiliser pour faire des madeleines sucrées aussi les mêmes la même recette qu'on a fait ensemble la semaine dernière ça permet de faire des cafés gourmands avec une petite madeleine moelleuse à côté de son café un petit cannelé par exemple et mini panna cotta donc c'est vrai que faire des cafés gourmands maison ça devient vraiment un jeu d'enfant avec les flexipans et de préparer un buffet d'apéros également alors c'est vrai qu'on a des tas de recettes pour nos buffets apéros donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en découvrir davantage à me contacter pour organiser un atelier culinaire sur le thème apérodinatoire on pourra vraiment développer cette thématique à fond chez vous et je pourrais du coup vous faire gagner des moules puisque quand vous êtes hôtesse hôte et que vous accueillez un atelier chez vous vous gagnez des cadeaux et ma foi au mois de mai vous gagnez encore plus de cadeaux puisque mille les mille meilleures hôtesses seront encore récompensées avec un cadeau supplémentaire selon les ventes réalisées durant leur atelier alors mille autres récompensées ça veut dire que vous avez une chance sur deux de gagner un cadeau supplémentaire sur tout le mois de mai puisqu'en principe on a à peu près 2000 ateliers sur toute la france au mois de mai donc vous voyez vous avez vraiment toutes vos chances de gagner plein de cadeaux au mois de mai donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire un atelier sur ce thème ou pourquoi pas sur le thème vive le printemps vive à italia avec des recettes goûteuses vous savez que les saveurs italiennes c'est toujours un régal ou sur le thème new york avec les burgers ou autres vraiment c'est vous qui choisissez le thème de votre atelier vous invitez vos amis et moi je me charge du reste je vous envoie la liste des ingrédients à prévoir et on passe ensuite un super moment ensemble et on fera en sorte que vous puissiez gagner plein de cadeaux alors ça je vous expliquerai tout le moment venu lorsqu'on préparera votre atelier ensemble alors j'ai encore un petit peu de préparation dans ma poche à douille donc je vais compléter avec mes grandes madeleines qu'on a utilisé la semaine dernière également et je vous montrerai bien entendu le résultat avant et après cuisson tout à l'heure donc voilà notre recette est maintenant terminée merci à vous de m'avoir suivi encore une fois merci pour votre fidélité n'hésitez pas juste à me faire un petit coucou avant de partir comme ça je le saurais qui était avec moi en live et puis également un petit coucou à tous ceux qui vont me suivre en replay sur youtube également et sur instagram n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous les aimez et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes gourmandes bye bye à tous